Quand tu enlèves un homme, puis l'homme meurt, c'est de ta faute, c'est toi qui l'as tué, il le voyait comme ça. On est responsable jusqu'au bout. On l'aurait pas kidnappé, il sera pas mort. Je pense qu'en comprenant mieux Paul Rose, en connaissant mieux la famille Rose, j'ai le sentiment qu'on comprend mieux la crise d'Octobre. Avec ce film-là, je voulais montrer le père, l'homme que j'ai connu réellement. Puis en racontant l'histoire de cette famille-là, où n'importe qui peut s'identifier, parce que c'est une famille ouvrière à la base, ça permet de raconter toute l'histoire du Québec, une partie importante de l'histoire du Québec, et la crise d'Octobre, évidemment. Les moyens démocratiques étaient bloqués. Nous, à un moment donné, on en est arrivé à la conclusion qu'il fallait passer à autre chose. La cellule de financement Chenier vient d'enlever le ministre à Pierre Laporte. Toutes les recherches que j'ai faites, les conversations que j'ai eues avec mon père avant de mourir, les conversations que j'ai eues avec Jacques pendant le film, m'ont amené à comprendre que c'était pas des gens violents, c'était des gens même pacifiques, des militants. Eux étaient très, très, très touchés par la question sociale, parce qu'on a une époque où les conditions de travail, c'était épouvantable, il fallait parler en anglais aux patrons, tu sais, ils vivaient beaucoup de répression. Puis là, on est dans les années 60, il y a l'effervescence nationale, puis eux, pour eux, la question nationale, l'indépendance du Québec, c'est une façon de régler la question sociale. Donc, ils ont été de tous les combats, là, les grandes marches populaires, ils étaient là, et ce qui arrivait souvent, c'était les coups de bâton, puis la violence politique et policière, la répression, mais gardant en tête, tant qu'on peut prendre la rue, ça va. Puis ils ont continué comme ça, ils ont même fait une auberge de jeunesse à Percé, parce que les jeunes, souvent au Québec, n'avaient même pas les moyens de voir leur propre pays, leur propre territoire, c'était les Américains qui allaient là-bas, avec Francis Simard, avec mon oncle, d'autres militants, ils ont loué la maison du pêcheur. Puis là, c'est devenu un lieu où les jeunes à Montréal, les jeunes de partout au Québec, pouvaient y aller, pour jaser politique, parler du pays, parler du Québec. C'était une plaque culturelle importante, l'été 69, Plume de la Traverse était là, Charlebois, puis la ville de Percé voulait que s'en aille, ils voulaient qu'ils débarrassent, parce que pour eux, c'était juste des jeunes zippies, puis ils faisaient peur, ils nusaient aux touristes. Les pompiers sont débarqués, puis ils ont vraiment arrosés, c'est une agression. On n'est pas venu en tête, il a qu'une idée de contestation, il est venu pour se reposer, puis que toutes les jeunes qui venaient venir, toutes les gens qui n'ont pas trop d'argent, puissent se reposer. Alors là, on le refuse. Donc, il ne faut pas nous blâmer si on conteste. Là, j'ai compris le contexte, puis après, qu'est-ce qu'il m'a dit, c'est le jour où on n'avait plus le droit de prendre la rue. Jean Drapeau, le maire de Montréal, a dit, c'est fini les manifestations, à part la Coupe Grey. Là, il a dit, si on ne peut plus la prendre la rue, tout ce qui nous reste, c'est la clandestinité. C'est là qu'on a décidé de commencer à faire des réquisitions pour ramasser des fonds pour l'organisation. C'est simple. J'appelais ça des hold-up, puis nous autres, on appelait ça des réquisitions volontaires. OK. C'est simple, hein? J'ai compris l'importance de cette femme-là, puis ça m'a permis de mieux comprendre mon père et mon oncle. C'est le cœur de la famille. C'est une battante, c'est une militante. Elle a comme été évacuée de l'histoire, parce que pourtant, pendant 10 ans, c'était elle le visage des frères Rose. Elle allait à sa place publique, puis elle était tellement investie par ça que c'est plus devenu juste ses fils, elle est devenue la maman du milieu carcéral. Moi, j'appelle tous les pénomènes politiques mes enfants ainsi que les autres. Puis le combat de sa vie, c'était améliorer les conditions de détention en prison, puis qui étaient exécrables. Donc, elle, vu qu'elle avait de l'attention, vu que sa mère a des frères Rose, elle y allait, puis elle l'expliquait, elle a fondé un comité pour la libération des prisonniers politiques avec Yvon Deschamps et Robert Lemieux. Donc, elle était vraiment, elle était impliquée jusqu'à sa mort dans cette cause-là. Donc, pour moi, c'est une femme remarquable, puis je suis content que le film puisse la mettre de l'avant. Ceux qui sont là, qui n'ont pas d'idéal, ces choses-là, j'imagine que ça va être terrible, parce que les conditions qu'ils ont, c'est être humain. Il y a des gens comme Nelson Mandela, il a pris les armes, il a fait de la prison, il est devenu président de l'Afrique du Sud, ou Pepe Mujica, en Uruguay, il a été dans la guérilla, il est devenu président, Dilma Rousseff, la même chose. Est-ce que tu penses que si on avait, si on était devenu indépendant en 80 ou 95, le FLQ occuperait une place différente dans l'imaginaire collectif, la mémoire collective? Bien, probablement. Si tu regardes les gens de l'AEA en Irlande, moi, j'étais accueilli avec mon père au Parlement irlandais par des anciens de l'AEA qui étaient rendus dans le Sign Fine, puis ils étaient accueillis en héros. Donc, c'est sûr que le FLQ, je pense, on avait eu l'indépendance, on le regarderait peut-être pas comme un mouvement terroriste, on le regarderait plus comme un mouvement de résistants. Les contester, c'est une réaction. C'est pas une révolution, il y a une différence entre les deux. Une révolution, c'est qu'on peut s'organiser dans tous les endroits où il y a une contestation. C'est en réaction, devant des problèmes concrets.